les amis bonjour je suis très contente de vous retrouver bienvenue sur ma chaîne lou cooking alors aujourd'hui on va faire des pains au chocolat avec une pâte feuilletée levée donc la recette n'est pas compliquée c'est juste il faut suivre les étapes alors tout d'abord on va prendre du lait là on a 250 grammes j'ai fait tout en grammage comme ça ce sera facile pour vous alors 250 grammes de lait on le met dans notre bol le lait il doit être tiède il doit pas être très chaud sinon il va vraiment faire l'inverse dessus on va mettre genre 15 grammes de levure alors la levure boulangère on va mettre dessus 70 grammes à 80 grammes de sucre on va mettre dessus 4 grammes de sel on va bien mélanger on va essayer de tout intégré et dessus on va rajouter 70 grammes de huile d'arachide alors cette pâte elle va être au chocolat avec du cacao bien sûr on mettra du chocolat à l'intérieur aussi donc maintenant sur mon mélange on va mettre 500 grammes de farine qu'on va passer au tamis alors quand vous voyez là j'ai passé au tamis mais 500 grammes de farine mais mais 500 grammes de farine je vais enlever deux cuillères pourquoi parce que ces deux cuillères je vais les remplacer avec deux cuillères de cacao comme ça on a les bons mesures alors caca choisissez un caca qui soit pas trop amère comme ça voilà ça sera parce qu'on va mettre du chocolat à l'intérieur maintenant je mélange le tout avec la main si vous avez un robot utiliser le robot mais moi je préfère travailler avec la main même si j'ai le robot comme ça pour les personnes qui n'en ont pas donc une fois que je leur ai bien ramassé alors un petit détail quand même n'oubliez pas que les farines elle ne se ressemble pas tout donc si votre farine à l'absorbe plus ou à l'absorbe moins n'hésitez pas de rajouter de la farine ou de rajouter juste un tout petit peu d'eau pour juste ramasser votre farine à vous de gérer parce que donc voilà ma pâte elle est travaillée comme vous voyez donc moi je vais la mettre dans le bol alors pour les personnes par exemple qui qui n'aime pas trop travailler la pâte il ya une méthode vous ramassez bien votre pâte une fois qu'elle est bien bien ramasser vous la mettez dans un sac de congélation et vous la laissez en fait ça va l'aider un petit peu à se détendre donc moi voilà je la mets comme ça je la laisse 30 à 45 minutes en fonction de la température de votre intérieur donc maintenant je vais prendre 250 g de beurre vous pouvez utiliser bien évidemment du beurre végétal c'est plus facile à travailler que le beurre animal donc le beurre animal la différence c'est que le goût il est meilleur mais il faut travailler les tours et rentrer la pâte 30 minutes à chaque fois alors que végétal n'y a pas besoin donc voilà on va essayer de l'étaler entre deux papiers cuisson on va prendre un rouleau et on va essayer d'appuyer comme ça prenez donc on va bien aplatir doucement comme ça on appuie et après on va enlever celui là on va utiliser qu'un seul on va utiliser celui là comme ça on va essayer de faire comme vous voyez voilà j'ai réussi à faire un genre de rectangle comme ça voilà on va le mettre sur notre pâte à l'intérieur de notre pâte et on va faire le feuilletage alors là on va le rentrer au frais il est facile à enlever après on va regarder notre pâte donc les amis voilà ma pâte à la levée elle est super vous voyez donc voilà je vais la sortir alors je vais essayer de faire un genre de rectangle mais doucement voilà elle est très bien là je vais placer mon beurre avant de le travailler il doit être à température ambiante et non pas quand je l'ai moi je le mets congelé de temps en temps juste parce que j'ai d'autres techniques alors on plie le premier comme ça et on ramène le deuxième aussi on ramène là comme ça voilà on va se donner un coup de main avec la farine mais comme ça et on va faire en longueur se donner un coup de main avec de la farine donc je continue voyez j'essaie de faire la même taille partout comme ça et je retourne et je continue sur la longueur on va donner la même épaisseur partout on regarde l'épaisseur ça va aller bien même épaisseur partout on va dans les coins là on va couper un petit peu vous voyez là par exemple je vais couper un petit peu pour que j'aille il faut que j'aille en fait du beurre partout mais je vois que j'ai le beurre en fait partout donc ça va je suis pas obligé de couper mais si vous avez peur de pas avoir du beurre à la fin de la pâte vous couper juste par exemple elle est juste comme ça et voilà je retourne je vais aller encore dans la longueur voyez le beurre il sort plus ça y est bien intégré donc maintenant on va faire le pliage et juste comme ça voilà maintenant je regarde voilà c'est bien là le premier pliage on va plier en deux et comme ça un pliage en deux on va mettre là et on va prendre ça ce côté là et je vais vous le mettre comme ça ça vous voyez bien et je vais faire plier là voilà je vais faire en sorte que voilà je la tourne et je replie voilà voyez donc j'approche un peu pour que vous voyez mieux voilà voyez elle doit être comme ça donc maintenant on va mettre un peu de farine encore en dessous dessus et on va continuer à aplatir donc voilà j'aplatis si vous voyez que vous avez du beurre qui sort vous pouvez la re rentrer ou au frais pour les personnes qui ont utilisé le beurre animal mais végétal la sortira pas elle c'est plus facile à manier en longueur bien évidemment plus de longueur que largeur donc voilà pour le deuxième et le troisième tour le deuxième tour et le dernier donc on va juste la plier comme ça voilà un morceau sur l'autre morceau c'est tout donc on va juste aplatir un petit peu juste comme ça allez voyez elle est jolie on va pas trop aplatir voilà juste comme ça elle tient et c'est tout donc voilà j'ai juste un petit peu aplatir maintenant je vais la couper en deux voilà comme ça voyez regardez voyez si on met les deux regardez donc voyez notre étage il est magnifique donc maintenant j'ai pris la moitié je mets de la farine et je vais essayer d'aplatir mais je vais pas trop aplatir parce que je la veux je veux mais pas au chocolat un peu et donc moi cette épaisseur elle me plaît bien donc ce que je vais faire je vais finir ici comme ça ça va donner joli voilà comme ça regardez regardez joli feuilletage voilà et maintenant donc je vais prendre mon chocolat en fait il va me servir de mesure voilà et je vais couper comme ça donc je vais tourner et je vais faire des incisions donc moi je vais commencer à faire des incisions comme ça donc du coup je vais prendre un je vais mettre du chocolat voilà alors on sert pas trop hein donc je mets le deuxième j'en mets deux que ça soit gourmand voilà sans trop serré voilà et on vient là et on aplatit donc je prends le deuxième donc voyez on le met à l'envers on remet du chocolat voilà non on ramasse comme ça mais sans trop serré on met le deuxième il y a déjà vous voyez alors et on plie sans serré donc voilà on vient jusqu'à la fin et on appuie comme ça voilà d'accord donc les amis nous pas en chocolat les voilà ils sont prêts ils sont chauds après qu'ils aient levé un petit peu je l'ai laissé lever et j'ai chauffé mon four à 180 degrés et je les ai cuis entre 20 et 25 minutes en fonction de votre four moi ça m'a pris 20 minutes alors maintenant on va je vais les badigeonner avec un peu de alors soit un sirop de sucre avec de l'eau ou juste de la confiture diluée donc moi j'ai dilué alors j'ai fait les deux j'ai dilué de la confiture c'est ma confiture qui va leur donner de la brillance alors pourquoi j'ai fait cette méthode là c'est pour pouvoir en fait voir le feuilletage alors elles sont un peu chaudes vous voyez pour pouvoir voir le feuilletage parce que quand on met du jeûne d'oeuf quand on bat du jeûne avec du jeûne d'oeuf on voit pas bien le feuilletage quand il s'en cuit donc voilà c'est une méthode aussi donc voilà les amis nos pains au chocolat avec une pâte levée ils sont prêts comme vous voyez regardez ils sont très 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 joli le feuilletage il est sublime il est très beau donc vous voyez là donc les amis notre vidéo d'aujourd'hui elle est finie je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette et surtout portez vous bien à bientôt